Bonsoir mes chers abonnés, alors oui, aujourd'hui je devais vous record une petite session de 1h-2h de la grande aventure avec Axton sur le DLC Tintinas, mais mon cher et tendre fils me fait un beau fuck et refuse d'aller faire la sieste. Alors peut-être qu'il ira faire la sieste un peu plus tard dans la journée, mais s'il fait ça, je serais baisé pour record ça. J'avais prévu de faire ça aujourd'hui, mais tant pis, les imprévus, comme toujours, on repoussera ça, mais vous n'acceptez pas, ça va arriver, ça va arriver. Du coup, en tant qu'alternative, parce que j'avais envie de vous record quelque chose, j'ai trouvé une petite info intéressante à vous parler. Elle est en ligne depuis le 9 mai, donc il y aura l'article dans les commentaires, dans la description, je choisis les commentaires, mais dans la description. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà lu l'article, peut-être que d'autres ne sont pas du tout au courant, ils s'en branlent carrément. Mais notre cher Randy Pitchwork a parlé un peu des futurs DLC qu'il y aura sur Bandanons 3. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit ? En gros, je résume, parce que si vous voulez voir, j'ai mis les géométries dans la description aussi, les liens de tous ces tweets, il y en a masse, et puis il faut savoir bien parler anglais, moi ce n'est pas mon cas. Donc, résumons. En gros, on aura bien nos 4 DLC, comme sur tous les Bandanons. Bon, pas séquelles, on y vit, on a eu un DLC dessus, enfin 3 si tu comptes Jack et Aurélia, mais on a vraiment eu un vrai DLC. Le Bandanons 2 était bien compé, tu avais les 4 DLC, tu avais les 4 chasseurs de tête, et tu avais les Krieg et Gage en plus. Bon, alors nous aurons bien nos 4 DLC d'aventure sur Bandanons 3, mais Randy, il ne va pas rajouter une nouvelle classe sur Bandanons 3. Alors pourquoi ? Pourquoi ça, Randy ? Pourquoi tu ne veux pas nous rajouter une petite classe ? Eh bien, notre petit Randy trouve que c'est un peu chiant que tu es passé genre 20-30 heures sur un personnage à le monter, et que tu dois tout recommencer à 0, parce qu'il y a une nouvelle classe qui sort. Après, je ne veux pas te mentir que moi, tu te tapes 3 fois le jeu avec les chasseurs ultimes, chasseurs ultimes 2, si c'est toujours présent sur Bandanons 3, bien sûr. Tu te les tapes 3 fois avec ta classe, tu te stuffes bien comme il faut, et là, boum, tu as une nouvelle classe qui pop, et il faut que tu recommences tout. Bon, moi, je t'avoue que ça me fait chier. Mais, je sais qu'il y a certaines personnes qui s'aiment ça, et qui aiment monter toutes les classes du jeu, comme ça, au moins ils sont tranquilles. Ils ne sont pas besoin d'aller télécharger une clé, une sauvegarde sur Internet, ils sont tranquilles, ils ont leur personnage. Mais, bah, Randy, justement, il ne voit pas l'intérêt de remonter un nouveau personnage. Donc, c'est pour ça qu'il ne sortira pas de nouvelle classe. Alors, moi qui pensais avoir un petit DLC avec un personnage de Tini Tinas, eh bien, je suis baisé. Pourtant, je pense que ça aurait été très sympa. Bon, vu qu'il ne rajoute pas de classe, il va quand même remplacer ça par quelque chose d'autre. Bah oui, mais bien sûr qu'il va remplacer ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, du coup ? Eh bien, notre peu cher Randy a décidé d'apporter une amélioration aux quatre chasseurs de large qui sont déjà présents. Donc, Améra, Mawz, Jay, Zen et Flak. Flak, Flak. Donc, en gros, il va améliorer les personnages de base, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Moi, à part rajouter un nouvel arbre de compétences, je ne vois pas trop ce qu'il pourrait rajouter en amélioration. À voir. Après, à vous de spéculer, proposez-moi vos idées. Mais moi, à part rajouter un nouvel arbre de compétences, je ne vois pas trop ce qu'il pourrait rajouter. J'espère toujours qu'il y aura quand même les DLC, enfin, c'est pas vraiment des DLC, les upgrades de level, genre de niveau 51, de niveau 50 à 61, et de 61 à 72. Un peu comme ils ont fait, bah, pour balance 2. Donc, j'espère qu'on aura toujours ça. Les 4 DLC, j'espère aussi que sur les 3, sur les 4, on en aura au moins un qui ressemblera au Underdome de Moxie, parce que j'ai vraiment aimé ce DLC-là. Bon, on avait un peu, ils ont voulu faire un peu le même joueur avec le DLC Torque de Bronze 2, mais j'ai pas du tout aimé ce DLC. Donc, j'espère qu'ils vont nous refaire un petit DLC-arène, à la hauteur. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment un point rapide, j'avais envie de vous en parler, pour les personnes qui n'étaient pas au courant. Moi, je trouvais ça, bon, plutôt intéressant, tu vois. Même si j'aurais bien aimé avoir des nouvelles classes. Après, voilà, quand tu vois le travail qu'il faut faire pour rajouter une nouvelle classe, je pense qu'ils n'ont pas voulu se faire chier. Ils ont dit, hop, 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 on rajoute pas de personnages. On a essayé écouter les joueurs pour Balance 3. Maintenant, les joueurs, ils aiment bien se concentrer sur leur personnage, donc, ça ne sert à rien de sortir une nouvelle classe. Ajoutons plutôt une amélioration à leur personnage fétiche, et puis voilà. C'est pas plus mal. Moi, je dis pas non. En plus, si ça rajoute un nouvel arbre de compétences, il y a quasiment autant de travail. Est-ce qu'il faut quand même que tu recrées toutes les nouvelles compétences ? Enfin, bref, voilà. À voir, on verra bien ça quand on aura le jeu entre nos mains. Véman, hâte, parce qu'un putain, vraiment, il faudra attendre plus de deux mois, les gars. Plus de deux mois, tu te rends compte ? Plus de deux mois avant que je reçoive mon petit coffre. Pareil, pour ceux qui le souhaitent, on peut faire un point vite fait sur les différentes versions de Borderlands 3. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas encore commandé le jeu. Ils se posent des questions sur quelle édition prendre ? Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Voilà, pour ceux qui se posent la question sur quelle édition prendre ? Quel jeu je vais précommander ? Alors, cette partie-là de la vidéo, ceux qui connaissent, vous pouvez vous barrer. Ça ne vous regarde pas. Vous connaissez tous ces éditions, mais il y a certaines personnes encore qui se datent, qui se disent « Putain, il y a trop d'édition, je ne sais pas trop quoi prendre ! » Donc déjà, tu peux soit acheter l'édition de base, à 70 balles, ou tu auras juste le jeu. Et peut-être que si tu précommandes cette édition-là, via Micromania ou autre, tu auras un petit bonus en plus. Bon, ensuite, tu as l'édition de luxe. Donc là, tu as Borderlands 3, bien sûr. Attends, c'est normal. Tu as les petits packs cosmétiques en plus, et puis un petit pack d'armes qui vont te donner des petites arches pour expé plus rapidement, et avoir un pourcentage de drop un peu plus élevé, un peu comme ils ont fait sur Borderlands 2. Et puis, c'est tout. Après, tu as l'édition Super Deluxe qui contient Borderlands 2, Borderlands 3, tant pour moi, tout l'édition, tout ce que tu avais dans l'édition de luxe, plus les season pass. Alors, moi, je trouve qu'elle est plus avantageuse de prendre celle-ci. Parce que, quitte à prendre le jeu tout seul, l'édition à 70 balles, l'édition de luxe, je la trouve pas intéressante. En fait, tu vas juste payer 15 balles pour avoir des packs en plus. Alors que tu vois l'édition Super Deluxe, c'est exactement le même que l'édition de luxe, sauf que tu as le season pass en plus. Donc, ok, tu rajoutes 30 balles, mais dis-toi que le season pass va te revenir à 15 balles. Je pense que si tu achètes le jeu à 70 balles, et que tu achètes le season pass à côté, j'ai un gros doute que le season pass soit à 15 balles. Donc, voilà, moi, je trouve vraiment que l'édition Super Deluxe, elle est plus avantageuse que la Deluxe, après avoir. Et puis, enfin, tu as la Diamond Load Bow, Load Chest, donc le collector, qui est à 200 euros sans le jeu. Attention, parce que si tu commandes ça chez MicroManiers, tu n'as pas le jeu avec, donc il faut que tu prennes le jeu avec, donc ça te revient à environ 250 balles si tu prends le jeu sur PC. Alors, là-dedans, par contre, là, tu as le Max Goodies. Je te laisserai aller voir la description du collector dans la description de la vidéo. Le souci, c'est que le collector, pour l'instant, il me semble qu'il est en rupture de stock un peu partout. Moi, j'ai eu la chance de le commander le jour J où les prix-comment sont sortis, donc j'ai mon coffre collector, moi c'est bon, il est déjà payé et tout. Mais je sais que ceux qui cherchent le collector, eh bien, ça aura un peu en rupture de stock un peu partout. Alors, est-ce qu'ils vont remettre du stock ? Je ne sais pas. Mais moi, je pense, évite d'aller sur le bon coin ou sur autre chose. Il y en a, il y a des mecs, dès qu'ils vont leur soin, ils vont te vendre 500 balles, 1000 balles. Voilà, donc, sois patient, peut-être qu'il y aura à nouveau des stocks dans les boutiques, je pense quand même. Mais voilà. Donc, point rapide sur les différentes éditions. Moi, je pense que pour les personnes qui ne veulent pas le collector et qui veulent vraiment avoir un maximum de choses sur monstreux, je pense que l'édition super de luxe est la mieux. Certes, 100 balles, mais pour moi, la mieux. Voilà. Donc, moi, je vous dis à très vite. J'espère que la grande aventure va arriver très vite. Et puis voilà. Allez, bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz